— J'allais dire manque de pot. Non, un pot. Un pot à la une des journaux. — Entre autres, on va commencer par un dessin du canard enchaîné qui met en scène le Premier ministre Edouard Philippe. — Ah oui, j'ai bien rire. — Titre suppression de l'ISF, les questions existentielles. Et dans la bulle, ceci. Doit-on demander leur avis aux 99% qui ne sont pas concernés par cet impôt ? Le genre de questions dont la réponse se trouve dans l'énoncé. Et pour ceux qui auraient des doutes, le coup de crayon de Quiro, cette manière qu'il a de faire passer le regard d'Edouard Philippe par-dessus ses lunettes, donne une idée de la position du Premier ministre. Alors bien sûr, il y a un risque, c'est de faire passer Macron pour le président des riches. D'ailleurs, vous lirez toujours dans le canard enchaîné que ce surnom commence à imprimer dans l'opinion publique et que le président de la République réfléchit aux mille et une manières de s'en débarrasser. C'est un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, vous savez. Mais en attendant, son Premier ministre fait le boulot. Il assume et il le dit à la Une de Libération, auquel il accorde un entretien fleuve dans lequel il tente de convaincre de la dimension sociale de sa politique. Alors, ça commence sur un ton badin, l'entretien. Il y a un peu de chambrage dans la question de Libé qui s'adresse au boxeur amateur qu'est Édouard Philippe. Nous nous inquiétons pour votre jambe gauche, la droite paraît musclée et agile, l'autre un peu moins. Le risque n'est-il pas de boiter ? Réponse du Premier ministre. Eh bien, c'est peut-être parce que vous me regardez de profil, de face, vous verrez bien qu'il y a deux jambes. Nous souhaitons libérer mais aussi protéger. Pour le reste, le Premier ministre explique qu'en 15 ans d'ISF, eh bien la France a fait partir 10 000 contribuables représentant 35 milliards de capital. Alors moi, j'ai sorti ma calculette, l'évadé fiscal a un patrimoine de 3 millions d'euros et demi en moyenne. Mais surtout, il ne paie plus d'impôts sur le revenu en France. Et puis Libé demande aussi, au passage, si Édouard Philippe a vu cash investigation la semaine dernière. Il y était question du management et des licenciements, notamment chez Lidl et Free. Des licenciements dont on ne peut pas dire qu'une loi de travail va les compliquer. Pas de chance, le Premier ministre n'a pas vu l'émission. Et du coup, il explique qu'il ne peut pas faire de commentaire sur une émission qu'il n'a pas vue. C'est imparable. Mais on va prévenir, maintenant, qu'il y a le replay sur franctv.com. Bonheur. Alors sinon, coup de gueule ce matin à propos de ce que le Figaro appelle très justement l'invraisemblable fiasco de Marseille. Le terroriste n'aurait jamais dû se trouver sur le territoire français. Ça fait 12 ans, oui, 12 ans, depuis 2005, qu'il aurait dû quitter la France. Mais il est là à profiter de la nullité, de l'angélisme et de la naïveté des procédures d'un pays dont il a donc tué deux citoyennes exemplaires. De quoi rendre fou furieux. Yves Tréhard explique que depuis 2012, sur injonction de la Cour européenne des droits de l'homme, le délit de séjour irrégulier a été rayé de notre arsenal juridique. Résultat, l'an dernier, sur 150 000 procédures, 4000 ont abouti seulement. Alors encore merci à la Cour européenne des droits de l'homme. Même colère sourde dans l'Est républicain, où Alain Duzard fait un constat identique pour conclure que quelque chose ne fonctionne pas. On appelle ça un euphémisme. Sinon, pour finir, je signale la une de l'équipe, parce qu'on y trouve un de ces hommes dont la France peut être fière. Michel Platini, deux ans ont déjà passé depuis qu'il a été interdit d'exercer dans le foot. Alors il vit mal cette période, évidemment, mais bonne nouvelle, il a remis les pieds dans un stade cette année. Alors ira-t-il plus loin ? Se remettra-t-il du piège que lui a tendu Blatter ? On le sait, mais on est en droit de l'espérer. C'est en tout cas mon cas. En tout cas, ça faisait plaisir de le revoir ce matin. Merci Patrice.